Musique Egel avait raison de dire que rien de grand ne se fait sans passion, mais quand la passion vire au chevénisme, vire également à l'excès, conduit à des frictions, il est normal qu'une organisation comme la nôtre, qui promène la recherche du consensus, la médiation, la conciliation, puisse alerter. Et nous avons noté que depuis trois ans, le monde du football, du sport africain en général, du football en particulier, est crisogène et conflictogène. Et aujourd'hui, il y a un match décisif qui va opposer deux grandes nations de football de l'Afrique, mais deux grands pays de la région ouest africaine. Nous avons des craintes et nous avons décidé à partir d'ici de lancer un message, un message assez puissant, juste pour ralentir les ardeurs et faire en sorte que tout ne sorte pas du cadre du football. Ceci n'entame en rien maintenant, le caractère de compétition, la rage de vaincre inhérente à tout match de football ou toute compétition sportive. Notre objectif vient en renfort des deux grandes initiatives qui se sont passées en terre ivoirienne. D'abord, l'alerte de l'ambassade du Sénégal basée à Abidjan et la grande marche de sensibilisation en direction de ce match de football qui a été organisé par les autorités ivoiriennes, notamment le maire de Yamoussoukoro, le préfet, les élus, avec toutes les sommités, en tout cas ivoiraux-sénégalaises basées à Yamoussoukoro. Donc, en tant qu'organisation, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et nous organisons juste le déjeuner. Les messages seront lancés par la communauté ivoirienne et sénégalaise. Donc, à quelques heures de ce match, nous remercions l'initiative du groupe d'initiative, le GIMA, en l'occurrence son président, M. Maudo Malik Mbaï, qui a initié cette rencontre, ce déjeuner, afin que nous puissions vraiment discuter et savoir qu'on va sur un match décisif, certes, mais nous devons garder cette cohésion et rester un peuple uni, être le même peuple africain et que le meilleur gagne. Tout en sachant que moi, je prie pour que le Sénégal gagne et on souhaite aussi, on invite nos frères ivoiriens à venir en forte délégation, suivre le match dans nos différentes fan-zones, au niveau de la Corniche Ouest, du Monument de la Renaissance, de la Place de Lobélis et du Monument de... Oui, et Acapès. Ok, merci beaucoup. J'avoue qu'on a beaucoup de similitudes. Moi, en tant que Kazacier, je suis presque un Ivoirien. Donc, côté culinaire, c'est presque pratiquement la même chose. Côté culturel, c'est presque la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, Ivoirien et Sénégalais sont unis. Et on a beaucoup de similitudes et de ressemblances. Donc, c'est un peuple uni. Et moi, je me considère comme Ivoirien. Je me considère comme Ivoirien parce que je mange le même plat et je pratique presque la même religion que souhaitant qu'il y ait moins de passion pour ce match et moins de tension aussi pour les deux peuples. Alors, en effet, il y a une très forte communauté ivoirienne ici au Sénégal. Pour ne comptabiliser que les étudiants ivoiriens, sans compter les cadres et les autres ménages ivoiriens qu'il y a ici au Sénégal, il y a près de 2000 étudiants. C'est pour dénoter de la forte communauté ivoirienne qu'il y a sur le territoire sénégalais. Aujourd'hui, ça fronte deux grandes nations du football africain, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sénégal, dernière équipe championne de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire, vainqueur de la Cannes 2015, qui, je le rappelle, a remporté sa première Cannes ici sur le territoire sénégalais. Cela dénote de l'affinité et de la fraternité qu'il y a entre les deux peuples, ivoiriens et sénégalais. C'est une fraternité qui date depuis plusieurs années. Et pour moi, la considération n'est pas... Pour moi, je ne considère pas les Ivoiriens et les Sénégalais comme deux peuples différents, mais je les considère comme un seul peuple, divisé juste par quelques frontières. Aujourd'hui, nous nous affrontons, je pense que c'est plus un moment de fête, un moment de gaieté, plus qu'un moment où les émotions, où les passions doivent prendre le dessus. Je pense que chaque Ivoirien présent sur le territoire sénégalais et chaque Sénégalais présent sur le territoire ivoirien ou même ici au Sénégal pourrait, même avec l'amour du drapeau, avec l'amour de son peuple, de son équipe, mettre à l'écart les émotions et profiter de ce moment assez spécial qu'est le football. Au-delà de l'aspect sportif, le football a cette manière-là de rassembler, de réunir et de consolider les désirs, les sentiments d'amour, sinon entre les peuples et pour les différentes communautés. Et je pense que c'est un moment spécial pour nous, Ivoiriens, et pour nos frères sénégalais de pouvoir ensemble vivre ces moments dans la paix, dans la gaieté, dans la fraternité. Merci.